Sainte-Bernadette Soubirous, 1844-1879 Une pauvre fillette, Sainte-Bernadette Soubirous, rencontre au bord du Gave à Lourdes une belle dame en 1858. Elle ignore que l'église vient de proclamer le dogme de l'Immaculée Conception. Mais la dame se présente, je suis l'Immaculée Conception. Elle reçoit donc le charisme de la vision, puis celui du témoignage. Ses propos, suivis par les premières guérisons miraculeuses, suscitent une ferveur populaire telle qu'elle choisit de fuir son involontaire célébrité dans un couvent à nevers. Religieuse pendant 13 années sous le nom d'habit de Sœur Marie Bernard, Sainte-Bernadette Soubirous mène une vie humble et cachée. De santé fragile, elle meurt le 16 avril 1879 à l'âge de 35 ans. Dans ce troisième épisode de votre émission Pèlerin de Dieu, à la découverte de Sainte-Bernadette Soubirous, nous allons la suivre de Lourdes à Nevers, lors de son entrée en religion chez les Sœurs de la Charité et de l'Instruction chrétienne, les Sœurs de Nevers, où elle va vivre sa deuxième période de vie cachée, ses 13 années de vie religieuse en parfaite conformité avec la grâce et le message de Lourdes. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le Père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Souvenez-vous, Sainte-Bernadette Soubirous, une adolescente de 14 ans, un alphabète souffreteuse va recevoir du jeudi 11 février 1858 près de 18 fois l'apparition de la Belle-Dame qui n'est autre que la Sainte Vierge Marie. En 6 mois, 18 apparitions en 6 mois. Alors, elle a reçu un charisme de vision absolument incroyable. Elle voit, elle a vu la Vierge Marie et lorsque les apparitions vont s'arrêter, elle va recevoir le charisme du témoignage. Puisque pendant les 8 années qui vont séparer son départ pour le couvent de Nevers, elle se trouve impliquée dans une situation paradoxale. Elle ne sait ni lire ni écrire, elle ne comprend que le patois et elle est l'unique témoin d'un événement de caractère surnaturel. Alors, les interrogatoires officiels vont se succéder. On va évidemment la suspecter a priori d'imposture, sachant que sa famille est pauvre. Donc, on se dit, elle va utiliser ses apparitions pour gagner de l'argent ou pour autre chose, pour augmenter son pouvoir. Et en fait, on se rend compte que tous les interrogatoires ont buté sur la limpidité de son témoignage. Elle a des réponses un petit peu à la Sainte Jeanne d'Arc qui esquivent tous les traquenards. Elle ne se coupe jamais ni ne se contredit. Et à la différence d'une imagination, il y a certains mystiques qui en rajoutent, qui multiplient les détails, en fait, Sainte Bernadette de Soubirous va rester fidèle à des choses très simples et toujours les mêmes. Elle va refuser également toutes les offres d'argent qui lui ont été faites. Et vous imaginez bien que sa maison est complètement submergée par une population qui veut l'embrasser, qui veut la toucher, qui veut prendre une partie de sa robe, qui veut prendre son chapelet. Alors, ces apparitions et ces nouvelles des apparitions de la Vierge Marie à Lourdes vont s'étendre à toute la France grâce à un article de journal le 28 août 1858 par le publiciste Louis Veuillot qui va déclencher une grande polémique sur ses apparitions dans la presse nationale. Alors, l'évêque de Tarbes, évidemment, Mgr Laurence vient, met en place une commission. Il est tout à fait impressionné par la qualité du témoignage de Sainte Bernadette et, objectivement, il va reconnaître l'authenticité des apparitions. On est en 1862, quatre années après la fin de la dernière apparition. Elle a 18 ans. Et tous les fonctionnaires qui, les uns après les autres, ont empêché ou ont essayé de bloquer le témoignage de Sainte Bernadette vont être les uns après les autres mutés. Et finalement, alors qu'on avait bloqué l'entrée de la grotte, Napoléon III, qui gouverne la France à cette époque-là, sur intervention personnelle, va rouvrir l'accès à la grotte. Et le père Péramal, le prêtre, qui, au départ, était un petit peu prudent vis-à-vis du témoignage de Sainte Bernadette, mais qui va prendre soin de Bernadette une fois les apparitions terminées, va obtenir une place à Sainte Bernadette à l'hospice, avec les sœurs de Nevers, où elle va pouvoir être un petit peu préservée de tout ce remu-ménage tout à fait incroyable. Le père Péramal agit en pasteur envers sa brebis et la situation est difficile. Il faut rappeler que Bernadette est dans une famille totalement appauvrie, qui est tombée dans la misère. Et elle est, avec la popularité qui est la sienne, elle qui est restée illettrée, eh bien, il y a une facilité, notamment pour gagner beaucoup d'argent. Et elle aurait pu, on lui a fait plusieurs promesses. Il y a un journaliste, par exemple, qui est venu lui faire miroiter le fait d'aller faire des témoignages à Paris et qu'elle pourrait gagner beaucoup d'argent, autant que le maire de Lourdes lui dit-elle. Et elle, elle veut rester pauvre. Alors, donc, elle réagit de façon admirable en refusant tout enrichissement personnel. Mais il faut trouver quel peut être l'avenir de cette jeune fille qui est devenue un phénomène et dont il faut pouvoir s'occuper aussi pour elle-même. Et donc, l'abbé Péramal lui trouve cette place dans le pensionnat de l'hospice tenue par les sœurs de Nevers. Et donc, là, elle va y recevoir une instruction et vivre sa vie. Alors, elle se montre une jeune fille de caractère entier, un caractère aussi très fort, notamment parce que tout ce qui a été promis est dû. Donc, le caractère entier est simple de Bernadette, attend toujours qu'on tienne parole. Et donc, à ce moment-là, elle rentre dans cette institution où, eh bien, elle ne se signale pas forcément par une piété beaucoup plus forte que les autres, sauf peut-être par la manière de refaire son signe de croix qu'elle a appris à la grotte de Massiamiel. Et puis là, elle va vivre son chemin au fil des années, avancée dans... Elle a pu faire déjà sa première communion, sa confirmation. Elle est très heureuse. À la question que lui pose une personne de Lourdes, de quoi avez-vous été la plus heureuse ? La première communion ou les apparitions ? Elle répond, ce sont deux choses qui vont ensemble mais ne peuvent être comparées. J'étais bien heureuse dans les deux. Et donc, au-delà des apparitions, elle vit son chemin de foi et elle chemine. La Vierge ne lui a rien dit sur sa vocation particulière, elle ne lui a pas fait d'appel. Mais il y a cette spiritualité des messages, en quelque sorte, de l'appel à la prière et à la pénitence qu'elle va faire sienne, qu'elle va approfondir. Et donc, progressivement, elle se pose la question « Que veux-tu faire, Bernadette, de ta vie ? » Et donc, l'idée d'entrer en religion grandit en elle. Et donc, il faut aussi se rendre compte que c'est un très beau parti pour une communauté religieuse, malgré le fait que c'est une petite paysanne qui n'a pas beaucoup d'éducation, donc on essaye de ne pas nourrir son orgueil. Mais il y a beaucoup de communautés religieuses qui, à l'époque, seraient très heureuses d'accueillir celle qui a eu les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes. Et donc, se pose, entre autres, la question d'une entrée. Alors, pour la vie retirée, elle se sent appelée à entrer au Carmel, à Bannière-de-Bigorre en particulier. Mais finalement, elle se rend compte que ce n'est pas son appel. Et puis, sa santé ne lui permet absolument pas de suivre le régime d'une carmélite. Donc, d'autres opportunités se présentent qui n'aboutissent pas. Et finalement, la question se pose d'entrer tout simplement chez les sœurs de Nevers, là où elle a été accueillie, à l'hospice, là où on se consacre à la prière, au service des pauvres. Et c'est cet appel qu'elle ressent. Mais dans sa tête de jeune fille, comme petite fille illettrée, entrée dans une communauté... Alors, elle a appris à lire, à écrire. L'orthographe, on dit que c'était un peu trop tard. Mais sinon, elle apprend à bien écrire avec une belle écriture assez ferme. Et donc, il y a un certain nombre d'obstacles qui se lèvent. Mais pour elle, ça reste tout de même quelque chose d'un peu inaccessible, au sens où il faut une dot aussi. Il faut une certaine instruction. Et progressivement, tous ces obstacles sont levés, les uns après les autres. Et apparaît la possibilité pour elle, effectivement, d'entrer chez les sœurs de Nevers. Alors, sa vocation, l'abbé Laurentin, qui a écrit Une vie de Bernadette, explique qu'elle avait quand même une vocation relativement jeune, à 14 ans, juste au moment des apparitions. Le maire de Lourdes avait eu une conversation avec elle et le maire lui proposait d'apprendre le métier de couturière ou repasseuse aux frais de la commune. Et Bernadette lui répondit « Non, je vais être religieuse. » Le maire insiste « Mais tu peux changer. En attendant, il faut apprendre un état. » Et elle répliqua « Je ne changerai pas. Cependant, je veux faire ce que mon père et ma mère voudront. » Alors, elle a un accord de principe. Par le Monseigneur Forcade pour rentrer chez les religieuses de Nevers. Mais elle doit attendre deux années avant de pouvoir mettre son projet à exécution. D'abord, elle est malade. Alors ça, c'est caractéristique de Sainte Bernadette. En tout cas, la Sainte-Vierge ne lui a pas donné du tout la santé parce que c'est Alain, toute sa vie, elle est malade puis elle reprend la santé et est de nouveau malade, etc. Une santé absolument fragile. Donc, elle doit se reposer. Et puis, lorsqu'elle revient, sa santé est de nouveau meilleure, c'est le Monseigneur Laurence qui, pour le bien de la grotte, veut que Sainte Bernadette reste jusqu'à l'inauguration de la crypte. Les travaux de finition durent plus longtemps que prévu. La date en est repoussée. Et puis, finalement, elle va partir. Elle va d'abord faire son postulat à Lourdes dans l'année 1865. Elle a une vingtaine d'années avant de faire le voyage jusqu'à Nevers, à 22 ans. Ave Maria Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Nous sommes à Nevers en 1866. Deux jeunes filles sortent du train pour se rendre à la maison des sœurs de Nevers, la maison mère où elles vont vivre le noviciat. Donc, après être passées par Bordeaux, avoir découvert des lieux absolument inconnus et grandioses pour elles. Et donc, elles arrivent dans cette maison mère où elles vont vivre cette initiation à la vie de religieuse des sœurs de Nevers à Lourdes déjà à l'hospice où elle avait reçu sa première éducation. Bernadette avait pu découvrir la spiritualité de ses sœurs à prendre les usages en vigueur chez les sœurs de Nevers et poser les bases de cette spiritualité qui veut que la religieuse soit l'épouse de Jésus-Christ et qu'elle se mette au service. Alors, c'est ce désir qui l'anime de pouvoir servir, de se consacrer à l'état religieux, de religieuse, de pouvoir quitter le monde et sa famille pour être totalement au Christ et faire entrer dans cette famille des sœurs. Alors, ce désir, eh bien, il rencontre aussi une grande tristesse de quitter son lourde natal qu'elle aimait beaucoup et de quitter sa famille, ce foyer marqué profondément par l'affection de Louise et d'Antoine, les parents de Bernadette qui se sont toujours aimés jusque dans la pauvreté la plus profonde. Et donc, elle quitte cette grotte aussi chérie où elle a eu les apparitions. Elle disait la grotte, c'était mon ciel. Et donc, pour entrer pleinement dans cette vie où il faut parler toujours français. Donc là, maintenant, elle commence à mieux le maîtriser. Au début, ce n'était pas évident, elle ne parlait que patois. Et donc, elle a appris, elle a reçu une éducation un petit peu plus solide. Et puis, la voilà donc dans cette vie de postulante puis de novice à Lourdes où elle va pouvoir aussi, notamment, ce qui l'a tirée, c'était de pouvoir soigner les malades. Donc, elle prend assez vite l'habit, donc le 29 juillet 1869, après trois années. Et puis, donc, elle s'initie à cette vie de charité, d'amour pour Jésus-Christ et d'amour pour les malades qui est celle des sœurs de Nevers. Alors, elle prend l'habit religieux le 29 juillet 1866, elle a 22 ans. Et on va, elle prend, elle reçoit le nom de sœur Marie Bernard. D'ailleurs, elle va, vous savez, le fait d'être religieuse, c'est les fiançailles avec Jésus. Il y a un voile blanc comme un mariage et puis après, les cornettes à cette époque-là. Et c'était tout à fait ce qu'elle voulait. Elle voulait être cachée au monde. Elle est partie de Lourdes pour être simplement avec Jésus dans une intimité, dans un monastère. Et d'ailleurs, la cortacite, c'était qu'elle voulait aller le moins possible au parloir pour raconter pour la 250e mille fois ses apparitions. Alors, elle va être portée à l'infirmerie, elle va s'occuper de l'infirmerie en étant aide-infirmière, vous voyez, même pas l'infirmière en chef. Mais dès le début, en septembre, donc elle a pris la bille en juillet, quelques mois après, Bernadette, Sainte Bernadette voit son état de santé s'aggraver et en octobre, le docteur Robert Saint-Cyr, médecin de la communauté, assure qu'elle ne passera pas la nuit. Et là, la supérieure, mère Marie-Thérèse, juge bon que Sainte Bernadette fasse profession in articulo mortis, c'est-à-dire juste avant de mourir, qu'elle fasse profession religieuse parce qu'elle n'est pas encore religieuse. Et là, donc ils appellent, il faut une dispense de l'évêque et Mgr Forcade est en tournée, il revient à 7h du soir parce qu'il a dit je ne veux céder à personne l'honneur de recevoir sa profession. Il arrive et donc là, il y a une cuvette de sang qui est à côté encore près de son lit en fait, elle avait une sorte de tuberculose, de maladie du poumon et alors elle dit d'une voix mourante je ne pourrai même pas prononcer la formule je n'ai pas de force. Ce n'est pas une difficulté dit Monseigneur, il la prononce pour vous et c'est dans la pauvreté d'un simple amen que Bernadette prononce les voeux qu'il allie définitivement à Dieu. et la supérieure générale qui reste au lit avec le Monseigneur explique que Bernadette à peine avoir prononcé ses voeux et bien elle dit qu'elle ne va pas mourir cette nuit et finalement elle s'en sort. Elle va pouvoir rejoindre l'infirmerie et où là elle va montrer des qualités tout à fait remarquables. Elle a une présence d'esprit elle voit les qualités et les défauts de chaque novice qui sont envoyés par la maîtresse des novices elle est très calme très posée elle n'a pas peur de s'occuper des plaies purulentes des choses ou des sœurs âgées qui vont mourir donc elle s'occupe de tout avec Zelle de toutes ses habilités et elle va apprendre le décès de sa maman Louise qui meurt à 41 ans et elle essaye elle a le projet de repartir à Lourdes voir son père mais ça ne va pas pouvoir se réaliser alors son père va décéder avant qu'elle puisse le revoir donc il mourra à Lourdes elle guérit enfin accomplir ses voeux donc il y a une cérémonie ensuite qui va compléter ses voeux elle a pris en fait un peu d'assaut il y a eu comme un hold-up sur la profession solennelle mais maintenant il s'agit de solenniser les choses effectivement et donc de vivre cet engagement et alors elle va vivre cette célébration extraordinaire avec 44 novices ce jour de 30 octobre 1867 où l'évêque est là Monseigneur Forcade avec la mère supérieure et donc chacune va recevoir son affectation alors la coutume est que les soeurs soient dispersées dans différentes maisons et donc on imagine l'impatience de recevoir cet office donc le lieu où elles vont pouvoir exercer leur vie religieuse et Bernadette attend 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 et finalement son tour ne vient pas après les 43 autres elle est la 44ème et voilà que donc en fait il y a une mise en scène qui a été préparée entre l'évêque et la mère Joséphine puisque pour Bernadette était prévu un office un peu particulier de rester à la maison mère pour s'occuper des malades et de l'infirmerie ce qui tient compte de son état de santé donc qui est plein de prévenance mais qui en principe ne se fait pas et on a peur d'alimenter son orgueil en la privilégiant de cette façon là et donc ils ont mis en place une petite mise en scène un peu humiliante donc et notre soeur Marie Bernard demande l'évêque à mère Joséphine comme s'il s'avisait à la dernière minute qu'ils avaient oublié de parler d'elle et elle répond monseigneur mais elle n'est bonne à rien alors rouge d'humiliation ben soeur Marie Bernard penche la tête et s'avance vers l'évêque et à ce moment là il lui donne comme office soeur Marie Bernard nulle part et finalement donc lui est donné cet office de rester à la maison mère donc en espérant la préserver de l'orgueil ce qui a été le cas puisqu'elle est toujours restée dans une profonde humilité mais donc pour elle la manière de la mise en scène est dure et donc c'est dans les larmes en quelque sorte qu'elle rentre dans cette profession solennelle mais dans cet office où elle s'épanouira dans le service des malades ave maria Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Sainte Bernadette Soubirous qui est dans le couvent de Nevers et qui renferme une sorte de chemin de croix avec ses moments de bonheur, de joie elle était très gaie, on en reparlera dans la dernière émission sur sa spiritualité et puis elle doit faire face à sa maladie qui s'aggrave et donc c'est une malade chronique elle passe des mois entiers dans l'infirmerie elle était d'ailleurs aide infirmière puis après elle est passée infirmière elle a des crachements de sang provenant du poumon ou des branches à répétition, des rémissions de plus en plus courtes des maux d'estomac, une tumeur au genou mais tout ça ne l'empêche pas d'avoir un grand rayonnement dans la communauté et puis un certain détachement tout à fait étonnant alors je prends un exemple, on est en 1870 alors en 1870, pour l'histoire de France ça ne va pas du tout le Napoléon III est vaincu à Sedan et ce sont les Prussiens qui gagnent et donc à Nevers il y a les Prussiens qui passent juste à côté et donc on demande à Sainte Bernadette si ça lui pose un problème, si la guerre ne la trouble pas et elle dit simplement je ne crains que les mauvais catholiques on dit que l'ennemi s'approche de Nevers et puis elle dit bon ils font leur métier à l'intérieur des Prussiens Dieu est partout, même au milieu des Prussiens mais je crains qu'une seule chose les mauvais catholiques alors on est à la 34 ans, le 11 décembre 1878 Sainte Bernadette va s'aliter définitivement dans ce qu'elle va appeler sa chapelle blanche il ne lui reste qu'une seule chose une seule arme, c'est la prière voilà je vous confie l'office de la prière avait dit Mgr Fourcade lors de sa profession de foi pour conclure cet échange lors de la mise en scène de sa profession de foi pour la laisser à la maison mère de Nevers et là elle s'y est employée totalement dans la spiritualité aussi de lourde prière et pénitence du message de la Vierge on le voit de façon très simple elle se l'est parfaitement appropriée et donc elle a déjà été guérie par le sacrement des malades notamment avec cette rémission dont on a parlé il y a quelques instants et voilà maintenant que le mal gagne les crises d'asthme l'épuisent et donc entourée de la prière de ses soeurs elle va remettre son âme à Dieu alors qu'elle a 35 ans dans l'infirmerie de la maison des soeurs de Nevers alors elle décède le 16 avril et on va évidemment instruire la cause de béatification de Sainte-Bernadette alors on en reparlera dans la quatrième et dernière émission la maîtresse des novices qui va devenir supérieure ne croyait pas aux apparitions de lourde d'ailleurs elle disait qu'il y avait certains évêques qui n'y croyaient pas et ce qui fait qu'on va attendre un petit peu en 1879 il faut exhumer le corps donc sortir le corps alors ça se fait en trois temps on va le faire en 1909, en 1919 et en 1925 donc sur quasiment 40 ans et à la grande surprise des observateurs le corps de Sainte-Bernadette est découvert intact un véritable mystère qui n'est cependant pas unique au monde et alors la science et la médecine émettent des hypothèses et depuis le 3 août 1925 puisque elle va être le 14 juin elle est déclarée bienheureuse par le pape Pie XI on va prendre le corps de Bernadette et le faire reposer dans une chasse de verre située dans la chapelle de l'ancien couvent Saint-Gildard à Nevers là où il a passé la dernière partie de sa vie et sur le visage et sur les mains de Sainte-Bernadette ont été déposées de très fins masques de cire avec ce petit mot les pèlerins qui défilent à Nevers devant la chasse où demeure ce corps en attente de la résurrection perçoivent là un témoignage de cette destinée la lumière y a jailli de la nuit et le bonheur du malheur comme la gloire de la croix du Christ et le bonheur du malheur du malheur du malheur Sous-titrage ST' 501